Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage un nouveau gommage pour le bien-être de votre peau. Si vous avez une peau à tendance acnéique, une peau grasse sujette aux imperfections ou vous souffrez de l'hyperpigmentation de la peau, des taches, boutons, graisses, points noirs et une peau terne, voilà un gommage pour réparer votre peau et l'adoucir en profondeur et naturellement avec la tomate. Ce gommage peut être utilisé sur la peau du visage comme sur le corps pour la réparer, l'adoucir, redonner de l'éclat et la rendre uniforme. Si cela t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper, de la liker pour m'encourager, n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire ou de poser une question si nécessaire, de la partager pour aider au moins une personne dans le besoin. Abonne-toi pour plus d'astuces et active la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Let's go! Pour ce faire, vous aurez besoin d'une tomate que vous allez laver et couper en deux. La tomate est riche en vitamines et en minéraux, ce qui va vous aider à hydrater votre peau, la réparer en cas d'acné, boutons, graisses, points noirs ou excès de sébum. Redonnez également de l'éclat au thym. Vous aurez également besoin du sucre roux. Je vous ai partagé pas mal de gommage au sucre. Du coup, ces avantages ne sont plus à prouver. C'est un bon exfoliant naturel qui va nettoyer la peau en profondeur, la réparer et l'adoucir pour une peau douce, lisse et uniforme. Prenez un morceau de tomate que vous allez imbiber dans le sucre et frottez sur l'ensemble de votre visage en faisant des mouvements circulaires. Pendant quelques secondes, voire des minutes. Surtout, insister sur les zones à problème comme le menton, le nez et autres. Vous pouvez laisser poser 5 à 10 minutes avant de rincer. Vous verrez la différence dès la première utilisation. Ce gommage peut être utilisé sur le visage comme sur le corps. Surtout, évitez de vous exposer au soleil avant ou après avoir effectué ce gommage. Faites cela de préférence le soir, après avoir nettoyé votre peau avec de l'eau tiède. Limite, ne sortez pas après l'avoir fait. Limite, ne sortez pas après l'oeil avant de rincer.